Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la première d'une série consacrée au mode de chauffage. Et on commence aujourd'hui avec la chaudière gaz à condensation. Donc c'est cet appareil et ça correspond à une version évoluée de la traditionnelle chaudière gaz. Alors je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer comment ça fonctionne, quel est son principe et puis qu'est-ce que c'est que cette histoire de condensation. Donc j'ai représenté ici un rectangle qui correspond à la chaudière que je viens de vous montrer. Donc à l'intérieur de cette chaudière, on a la combustion du gaz et c'est ça qui va générer la chaleur qu'on va ensuite diffuser à l'intérieur de la maison. Ce qu'on va apporter ici avec la condensation, c'est le fait que notre eau froide, avant d'arriver dans la zone vraiment de chauffage, elle va être préchauffée et on va utiliser en fait les fumées très chaudes qui sont produites par cette combustion et on va récupérer au maximum la chaleur. Alors plus exactement, on va utiliser ce qu'on appelle la récupération de chaleur latente. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire ? En fait la chaleur latente, c'est l'énergie qui est produite lors d'un changement d'état d'un corps. En gros, quand par exemple vous faites bouillir de l'eau, l'eau elle est à l'état liquide et elle va s'évaporer, elle va passer à l'état gazeux et donc ça, ça va nécessiter une énergie pour évaporer l'eau. Et là dans le sens inverse, on va passer ici d'un état gazeux via les fumées issues de la combustion. Là on a une vapeur d'eau en fait qui est à l'état gazeux, qu'on va transformer en état liquide par le biais de cette condensation puisque là on a de l'eau froide qui arrive, donc la vapeur d'eau au contact d'une paroi froide, elle va condenser. Et du coup, là à l'inverse de la casserole d'eau qui boue, où ça va demander de l'énergie pour passer en vapeur d'eau, là du coup, pour passer de la vapeur d'eau à l'eau liquide, au contraire ça va produire une énergie et c'est ça qui va préchauffer notre circuit d'eau. Donc ensuite, il va être chauffé complètement par notre combustion de gaz mais du coup, on aura économisé du combustible. En fait, on estime avec ce système qu'on économise entre 20 et 30% du combustible, donc c'est quand même assez intéressant. Et du coup, on aura notre eau chaude ensuite qui va partir et qui sera diffusée dans la maison par le biais de radiateurs. Mais l'idéal, c'est plutôt de passer par un plancher chauffant. Pourquoi ? Parce que le plancher chauffant, il est à basse température. On a un fluide qui circule, qui ne doit pas dépasser 50 degrés. Mais par contre, c'est très réparti dans l'espace et donc c'est diffusé par des grandes surfaces et ce qui permet de fonctionner en basse température contrairement à un radiateur. Et pourquoi c'est intéressant d'être en basse température ? Parce que là, quand notre circuit revient à la chaudière, pour que la condensation soit efficace, il faut qu'on ait une eau suffisamment froide et il ne faut pas qu'elle dépasse 55 degrés. Donc là, c'est idéal si on est sur un plancher chauffant et sinon, on risque de ne pas bénéficier de ce système de condensation. Donc ici, on a aussi l'évacuation des condensats qu'il faut prévoir. Donc cette eau-là qui est produite, il va falloir la raccorder sur votre réseau d'eau usée. Et puis là, il va falloir prévoir aussi l'évacuation des fumées. Alors je vous montre dans notre cas à quoi ça correspond. Là, on a notre chaudière. On a ici l'évacuation des fumées qui va se faire au niveau de la façade. Et puis en dessous, on a notamment l'évacuation des condensats. La particularité ici, c'est qu'on a associé à cette chaudière un ballon d'eau chaude qui est juste en dessous. Et en fait, c'est là où c'est assez adapté du moment qu'on produit de l'eau chaude pour le plancher chauffant. Et bien, autant en produire aussi pour l'eau chaude sanitaire. Et ensuite, on a notre réseau qui part et qui va alimenter tout le plancher chauffant. Alors, quel est l'avantage de ce type de chaudière ? J'ai identifié deux avantages assez intéressants. Le premier, c'est la notion d'approvisionnement. Là, en fait, pour peu qu'on soit raccordé au gaz de ville, comme c'est le cas ici, et bien on n'a pas de stockage à prévoir chez soi. On n'a pas à se faire livrer régulièrement. Donc ça, ça peut être très intéressant. Et l'autre avantage, c'est que c'est peu encombrant. Vous voyez, la chaudière prend peu de place. Le ballon d'eau chaude, j'ai envie de dire, c'est comme n'importe quel ballon d'eau chaude. Lui, il dépend surtout du nombre d'habitants dans la maison et d'une quantité d'eau à stocker. Donc c'est pour ces deux raisons qu'on voit beaucoup de chaudière gaz dans les appartements en ville. Parce qu'il y a une facilité d'approvisionnement et ça prend peu de place. Donc ça se met facilement au-dessus d'une cuisine ou dans un petit placard. Par contre, l'inconvénient, c'est que la source d'énergie, c'est du gaz et c'est non renouvelable. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la construction neuve, on ne peut plus mettre de chaudière gaz, même si c'est à condensation. Et dans la rénovation, c'est encore possible. Mais ce n'est pas éligible aux aides financières. Donc voilà, l'inconvénient pour moi, c'est vraiment la source d'énergie qui est non renouvelable. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce genre de chaudière. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont les avantages et les inconvénients à vos yeux ? Et puis moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode avec un autre mode de chauffage. Très bonne journée à vous. À bientôt. Au revoir.